C'est l'histoire de Rose Blanche, imaginée par Roberto Innocenti et écrite par Christophe Gallaz. « Je m'appelle Rose Blanche. J'habite une petite ville d'Allemagne. Elle a des rues étroites, des fontaines, des maisons hautes et des pigeons sur leurs toits. Mais un jour, les premiers camions sont arrivés et beaucoup d'hommes sont partis. Ils étaient habillés en soldats. L'hiver allait commencer. Maintenant, les camions se suivent sous les fenêtres de l'école. Ils sont chargés de militaires que nous ne connaissons pas, mais qui nous regardent et nous font signe. Ils conduisent aussi des tanks qui jettent des étincelles sur les pavés. Ils font beaucoup de bruit et sentent le mazout. Ils nous cassent les oreilles et l'on se pince le nez quand ils passent. On dirait quelquefois que notre vie n'a pas vraiment changé. Mais ma mère me répète chaque matin d'être prudente en traversant la route devant les camions. Elle me dit que les soldats n'ont pas le temps de ralentir. Je me promène souvent vers la rivière. Je la regarde. Il y flotte des branches et parfois de vieux jouets cassés. J'aime sa couleur. On dirait le ciel. Les camions sont toujours plus nombreux. On se tient au seuil des portes pour les voir passer. On ignore partout où ils se dirigent. On croit qu'ils vont au-delà du fleuve et qu'ils en reviennent vides. Un jour, pourtant, quand l'un d'entre eux s'est arrêté pour que les soldats puissent réparer son moteur, c'est un petit garçon qui a sauté de la plateforme arrière. Il a couru droit devant lui. Mais le bourgmesque était là, au milieu de la route. Il l'a saisi par le col et il l'a ramené vers le camion. Puis il a longuement souri aux soldats en les regardant, sans dire un mot, et les soldats l'ont remercié. Le ciel était gris. Alors tout le monde est remonté dans le camion. Ses portières ont claqué, puis le véhicule est parti. Cela s'est passé très vite. J'ai voulu savoir où s'en allait le petit garçon. J'ai suivi le camion des yeux. Il a disparu au coin de la rue. Elle était pleine de monde, des enfants jouaient. Il y avait des vélos et des tracteurs et du bruit, comme chaque jour à la sortie de l'école. Mais j'ai longé le trottoir sans faire attention à personne et personne ne m'a remarqué. J'ai marché longtemps. J'ai traversé la ville jusqu'au près. La lumière était grise. Le paysage avait gelé. Par moments, je courais. J'ai trouvé la forêt. Je trouve une clairière. Il y a des fils de fer électrique tendus devant moi. Et derrière eux, des enfants qui se tiennent immobiles et des maisonnettes de bois. Je ne reconnais aucun enfant. Les plus petits disent qu'ils ont faim. Comme j'ai gardé un morceau de pain, je le donne à travers la grille aux mains qui se tendent. Le soleil descend derrière les collines. Il y a du vent. J'ai froid. Puis les semaines ont passé dans le pâle hiver. L'appétit de Rose Blanche étonnait sa mère. Elle emportait à l'école plus qu'elle ne mangeait à la maison. Tout le pain et le beurre qu'elle pouvait et davantage encore de confiture et de pommes au jardin. Rose Blanche maigrissait pourtant. Dans la ville, seul le bourgmestre restait gras. Tout le monde se surveillait. Rose Blanche cachait ses tartines dans son cartable et sortait furtivement de l'école. Elle connaissait maintenant la route par cœur. Les enfants des maisonnettes étaient toujours plus nombreux et maigrissaient eux aussi derrière leur barrière. Plusieurs avaient une étoile sur leur veste. Elle était jaune. Lorsque la neige se mit à fondre, les camions de soldats roulèrent de nuit et cette fois dans l'autre sens. Il s'éloignait du fleuve sans lumière et ne s'arrêtait jamais. Tout le monde semblait fatigué. Puis un matin, tous les habitants de la ville s'en allèrent. Ils emportèrent des casseroles, des paquets, des chaises. Des soldats se trouvaient avec eux. Plusieurs avaient des habits déchirés. D'autres boitaient. Plusieurs souffraient. d'autres réclamaient à boire. Rose Blanche disparut ce jour-là. Elle avait marché jusqu'à la forêt. Du brouillard cachait la route. Rose Blanche avait sautillé dans la boue pour ne pas salir ses chaussures. Au milieu du bois, la clairière a changé. Elle est vide. Rose Blanche est debout. Elle frissonne. Des silhouettes vont et viennent entre les arbres. On les distingue mal. Les soldats voient l'ennemi partout. Un coup de feu claque. À cet instant, en ville, d'autres militaires sont arrivés. Leurs camions et leurs tanks font autant de bruit et sentent la même odeur de mazout. Mais leur uniforme est d'une teinte différente. Et leur voix prononce des paroles inconnues. La mère de Rose Blanche attendit longtemps sa petite fille. Puis les fleurs percèrent la terre et le ruisseau coulèrent sur la mousse. Et les oiseaux remplirent les arbres. Le printemps chantait.